La politique à présent avec la passe d'armes entre Gérald Darmanin et Grégory Doucet qui continue un bras de fer après l'agression de trois policiers en civil le 20 juillet dernier dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Un second suspect de 26 ans a été arrêté, il est présenté à un juge d'instruction aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur, lui, s'est rendu sur place samedi, un déplacement boycotté par le maire de la ville. Une absence qui n'est pas passée inaperçue et qui a fait réagir Gérald Darmanin. Il devrait d'ailleurs envoyer une lettre à Grégory Doucet et à Hélène Targent. Dans ce courrier qui doit être envoyé dans les prochains jours, Gérald Darmanin devrait formuler plusieurs demandes au maire de Lyon. D'abord, l'installation de caméras de vidéoprotection supplémentaires dans des zones déjà identifiées. Avec cette demande, que la police nationale ait aussi directement la main sur les images de vidéosurveillance. Objectif, y avoir accès sans devoir, comme c'est le cas aujourd'hui, demander l'autorisation. Enfin, alors que Beauvau s'engage à affecter au total 570 polices et supplémentaires à Lyon, Gérald Darmanin souhaite que Grégory Doucet renforce lui aussi les rangs de sa police municipale. Du côté de la mairie, on martèle que les effectifs promis par Beauvau ne sont toujours pas là. Quant au déploiement des caméras de vidéosurveillance, on veut d'abord en connaître l'efficacité avant d'en acheter de nouvelles, explique un élu écologiste de la métropole lyonnaise. Il fustige l'affichage politique du ministre de l'Intérieur qui a, je cite, un problème avec les écologistes.